Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, s'entendez, comme d'habitude, le prix du XRP, 61 centimes 51, en baisse de 4,2% depuis 24 heures. Et les marchés sont aussi en baisse de 3,7% pour 1,4 trilliard de dollars. J'attelais qu'il y a eu une bonne baisse jusqu'à 59 centimes ici. Le range qu'on peut voir, 59, 58 à 64. 59 perdants contre 3 gagnants. Vraiment, encore dans le rouge, ça continue. Mais, pas de façon drastique, mais quand même, des moins 10, moins 12, moins 20 pour Manor. C'est quand même du sérieux quand même. Bon, aujourd'hui, on fait ça simple. Je vais faire une formule un peu plus simple pour moi et pour vous. Vous allez voir, ça a été assez rapide, merci. Alors, Binance qui est désormais bloqué en Chine. Binance a rejoint la liste des sites web bloqués derrière le grand pare-feu du pays. Le 8 juillet, de nombreux utilisateurs de Binance ont découvert que le site web avait été interdit en Chine. L'application mobile de l'échange est également inaccessible en raison du blocage des appels au pays back-end, selon le blogueur de crypto-monnaie Colin Rowe. Le grand pare-feu du pays les empêche désormais d'accéder à l'échange de crypto-monnaie. Ce qui signifie qu'il ne peut être visité qu'à l'aide d'un service de réseau privé VPN. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Spécial, hein? Puis notamment aussi les concurrents de Binance tels que UOBI, OK, qui sont toujours disponibles, eux, en Chine. Mais, pourquoi que commencer par ça? Je ne sais pas. C'est vraiment assez spécial qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment hâte de voir Binance, hein, que ça commence à être compliqué. L'Angleterre, par la suite, Chypre, après ça, ici ou en Ontario, au Canada. Hein? Pourquoi? Et pourquoi que c'est eux? C'est une bonne histoire à suivre. Je ne sais pas s'il y en a qui en savent plus que moi par rapport à ça. Mais, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Et, je crois que c'est plutôt important parce que c'est plus gros ça de l'échange au monde. On va continuer, pareil, à faire des nouvelles parce que c'est ça le but de ma chaîne. De vous informer le plus possible sur la crypto. Alors, l'Argentine propose d'autoriser le paiement des salaires en crypto. Un législateur argentin a présenté cette semaine un projet de loi permettant aux employés et à ceux qui exportent des services à l'étranger d'être payés en crypto-bonnet. C'est ce que rapporte Yahoo News. Est-ce que vous aimeriez ça, vous, être payé en crypto-bonnet? Répondez dans les commentaires. Faites-moi en savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'aimerais bien ça être payé en crypto-bonnet. Les avoirs en USD non garantis de Tether peuvent entraîner des chocs de liquidité au-delà du marché de la crypto. Alors, le fait qu'une grande majorité des avoirs de Tether soient constitués de papiers commerciaux non garantis perturbe les économistes. Mais tout retrait soudain des tokens pour entraîner un choc de liquidité sur le marché, déstabilisant les marchés du crédit court terme. Ce serait vraiment incroyable si Tether disparaîtrait. Ça ferait un mal fou sur le moyen terme, peut-être pas long terme. Mais avec la troisième plus grande crypto-bonnet, on sait que c'est le stablecoin, mais quand même. Les investisseurs craignent que de tout perdre, de perdre comme la confiance par rapport au Tether, plus que ce type d'événement-là de signe noir, le Black Swan qu'on appelle, affectant gravement le marché de la crypto pourrait arriver. Puis peut-être que c'est ça que ça va prendre, une espèce de crash du Tether pour peut-être resetter le système financier par rapport à la crypto, bien sûr. Choc de liquidité, JP Morgan qui parle. Alors bon, attrait surveillé de près. On continue ici sur CoinDesk avec les pièces stablecoin qui inquiètent la banque centrale chinoise. Encore une fois, alors les pièces stablecoin qu'on appelle, peuvent présenter des risques et des défis pour le système monétaire international. C'est ce qu'est déclaré ici la PBOC, la Banque populaire de Chine. Alors les pièces dites stables de certaines organisations commerciales, en particulier les pièces stables mondiales, peuvent présenter des risques et des défis pour le système monétaire international, les paiements et le système de règlement. Le banquier a déclaré que la PBOC prenait des mesures contre les cryptos. Mardi, on sait que la PBOC a fermé une société basée à Pékin qui fournit des services de logiciel pour les transactions de monnaie virtuelle, réaffirmant la position de la banque centrale selon laquelle aucune entreprise relevant de sa compétence ne devrait s'engager dans une telle transaction. Ce n'est pas compliqué. Les gouvernements y mènent et quand ils décident quelque chose, vous n'avez pas le choix. Vous devez écouter, sinon vous allez vous mettre dans le trouble et ils vont vous forcer à faire ce qu'ils veulent. Un peu comme, je ne vais pas m'embarquer dans une histoire. Ok, je vais laisser faire parce que je voulais parler de quelque chose ici. Ils sont en train de convaincre les gens qui ne sont pas vaccinés de faire en sorte que si vous ne l'êtes pas, pas le voyagement, des choses comme ça. Ici, ils sont en train de séparer un peu ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas, puis de faire sentir mal ceux qui ne le sont pas encore. En gros, c'est ça depuis quelques jours au Québec. En tout cas, Google qui fait face à une action anti-trust cruciale concernant les frais de Google Play. Un groupe de 37 avocats déposait une plainte contre Google pour ses frais de magasin de jeux sur sa plateforme Android, affirmant prétendument comment Google avait abusé de son pouvoir sur les développeurs d'applications. Suite à ça, bon, ça a perdu un léger pourcentage de leur action, mais ça n'a pas fait un gros impact. Mais s'ils font des trucs de pas corrects, c'est ceux qui vont se faire punir, puis là, apparemment, un groupe de 37 avocats va leur courir après, comme on peut dire. Visa prévoit de développer son écosystème de monnaie. Alors, la société de services financiers Visa s'apprête à créer un écosystème qui rendra la cryptographie plus accessible. Vassen Prabhu, directeur financier de Visa, a récemment déclaré que le GM mondial des cartes de crédit créait un écosystème pour rendre la cryptographie plus utilisable. Ça, c'est une méchante grosse nouvelle. C'est pas n'importe qui, Visa Mastercard, c'est des gens, compagnies, entreprises, appelez-le comme vous voulez, qui sont établis partout, dans n'importe quel endroit où est-ce que vous allez. Visa Mastercard, c'est le standard. Alors, bien que la volatilité reste un problème, M. Pragu a affirmé que les gens avaient commencé à utiliser des actifs numériques pour des choses qu'ils achetaient généralement avec des devises fiduciaires. Alors là, ils sont en train de voir que les gens ils virent, ils changent leur façon de penser, puis qu'est-ce que les gens achetaient avec du fiat money maintenant, ils l'utilisent avec du bitcoin et n'importe quoi d'autre qui ressemble à une crypto-bonnet. Et avec les cartes Visa qui ont enregistré un milliard de dollars de transactions au cours des six premiers mois de 2021, eux, ils voyaient l'opportunité de créer leur propre écosystème pour la crypto-bonnet. La Chine qui envisage, encore une fois, une autre nouvelle de la Chine, de sévère contre les entreprises nationales cotées sur les bourses américaines. Alors, on voit les baba groupes ici. Alors, bien que la dernière décision de la Chine ne soit pas une surprise, les analystes du marché pensent qu'elle pourrait menacer à la fois le secteur de l'introduction en bourse et le populaire marché chinois. La Chine prévoit d'étendre sa surveillance sur les sociétés chinoises de plus en plus nombreuses cotées en bourse américaine, certaines des entreprises les plus puissantes du monde, dont la société de location de véhicules Digi Global, ensuite Alibaba Group Holding et Tencent Holding. Le Conseil d'État, dans une déclaration du 16 juillet, a déclaré que les règles du système de cotation à l'étranger pour les entreprises nationales sera mises à jour tout en renforçant les restrictions sur les flux de données transfrontaliers et la sécurité. Ça sent le conflit, ça, bientôt. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, ça s'intensifie. On le sent dans les nouvelles. De plus en plus, la Chine, d'après moi, il va y avoir une guerre technologique froide, comme qu'ils appellent, comme Chris Larson l'a bien mentionné de Rupert. Il y a plusieurs mois. La France et Singapour, je l'ai mentionné hier, je le répète encore, pilotent des transactions CBDC transfrontalières, qui est France-Singapour. Transactions CBDC transfrontalières. Dans une annonce de jeudi, la Banque de France et l'Autorité monétaire de Singapour, le MAS, qu'on appelle, ont déclaré avoir mené à bien toute une expérience de paiement et de règlement transfrontalier à l'aide des CBDC et de la technologie blockchain. On fait ça avec Onyx, la division, qui appartient à JP Morgan. D'accord. Banque of America, qui lance un effort de recherche sur les cryptomonnaies. le responsable mondial de la recherche de l'entreprise qualifie l'espace de l'un des écosystèmes technologiques émergents à la croissance la plus rapide. Si vous n'êtes pas dans le coup de la crypto et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, allez faire vos recherches. Regardez ici, dans les top 100, on va dire les 100 projets. Allez voir qu'est-ce que je parle le plus souvent sur ma chaîne, sans dire quoi acheter. pour ne pas vous influencer, je ne suis pas non plus un conseiller financier, mais c'est facile de voir qu'il y a Ethereum, Bitcoin, Cardano, XRP, Solana, Shining, Polygon, Stellar, V-Shane, je suis même un peu de Shiba Inu, parce que ce n'est pas tard d'en avoir un peu. Cosmos, EOS, tout ça, c'est des bons projets, Algo, quoi d'autre qui est bon que je vois comme ça, c'est TESA, CYOTA, Avalanche, sans vouloir vous dire quoi acheter, je vais vous mentionner pareil, mes choix, Telcoin, XDC, excellent, ensuite, un peu de Delica, tiens, pourquoi pas, Harmony, puis là, c'est juste des projets que je vois comme ça sur le top 100, Quantum, il y a beaucoup de projets qui sont flow, qui sont sur, et un peu de OMI, ou si vous voulez, commis, mais il y a plein de projets qui sont sur les pages plus loin, comme page 3, page 4, peu importe, et je vous garantis qu'il y a des excellents projets, surtout des projets qui ne sont pas nécessairement connus, comme StormX, ce n'est pas parce que j'ai un étoile, puis j'ai le lit que je le mentionne, IOTEX, mais il y a plusieurs, comme Serum, plein de trucs ici, qui sont extrêmement potentiels pour le futur, qui sont des blockchains, qui sont construits sur Cosmos, qui sont construits avec Polkadon, qu'on ne parlera jamais, il n'y a pas juste des projets qui sont construits sur l'Ethereum, 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 il n'est pas juste ceux qui comptent, et Flare, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, les gens, ils vont dire, ah, ça, c'était construit sur Flare, Flare Finance, ah, c'est construit sur Flare, un autre projet sur Flare, sur Flare, c'est fini, l'Ethereum, ils vont perdre du terrain, on le sait tous, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas juste l'Ethereum qui existe, il y a d'autres blockchains qui sont très intéressants, alors la Banque of America, comme je l'ai dit, ils sont en train de faire des recherches pour avoir encore plus leur empreinte sur la crypto, c'est un ancien chef ici du mondial des spécialistes de technologie de l'entreprise qui a souligné ça pour que ce soit une nouvelle initiative par rapport à ça, l'expansion intervient un mois après que la banque dépositaire a lancé une nouvelle division sur la finance numérique, ce qui s'appelle State Street, ils ont lancé ça, qui est Banque of America, State Street, et avec ça, ils n'ont pas le choix, c'est une division qu'ils viennent de créer, vous pensez qu'ils vont mettre zéro employé là-dedans, ils vont mettre du monde, ils vont travailler, puis avec leur division, ils vont arriver à ce qu'ils veulent, Banque of America, qu'on appelle BOA, qui est vraiment immense. That's it pour aujourd'hui, et juste pour vous mentionner, ici, qu'on peut toujours rejoindre ma chaîne en cliquant sur rejoindre, comme membre payant, si ça vous intéresse, il y en a qui vont dire pourquoi qu'on paierait si tu dis des choses gratuites, ben ici, c'est juste que je dis plus de choses qui sont plus approfondies, et vous avez le droit à des nouvelles que je ne mentionnerai pas sur ma chaîne publique. Merci beaucoup de m'en écouter, et je vous dis à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, aussi, d'aller faire un tour dans la description de mes vidéos, pour pouvoir vous inscrire à mon cours de crypto-monnaie pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants, cours 1-2 gratuit sur Udemy. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, au revoir. Sous-titrage ST' 501